... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce 15h du lundi 23 novembre 2015. Tout de suite, les titres qui seront développés dans ce journal. Le Premier ministre, Radul Gad El-Kamil Mohamed, a présidé ce matin la célébration de la journée de l'enfant au Palais du Peuple. Et en Europe, la Belgique est toujours en état de siège depuis hier à la recherche des terroristes. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le ministère de la promotion de la femme et du planning familial, chargé de relations avec le Parlement, a organisé aujourd'hui la journée internationale de l'enfant. Sous le patronage du Premier ministre, Radul Gad El-Kamil Mohamed, cette cérémonie a réuni tous les membres du gouvernement au Palais du Peuple. Elle a été célébrée avec un grand enthousiasme et plénitude. Cette commémoration avait pour thème cette année équité pour les enfants et elle revêt une importance particulière. Dans la stratégie de la politique du président Gellet et aussi le choix de ce thème est évocateur de l'engagement jamais demandé du président de la République à garantir un développement harmonieux et à l'épanouissement à tous les enfants du Boutien. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. Nous voulons les bacsacres contre les maladies et une belle famille qui favorise la vie. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. L'objectif du gouvernement est donner la chance aux enfants également qui ont des besoins spécifiques. Dans cet effort, la première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haïd, en 2004, a ouvert une école spéciale, le Centre pour la protection des enfants pour les malentendants. Le pays s'est doté d'une politique nationale de l'enfance, PASNET, qui sera mise en œuvre par le ministère de la Promotion de la Femme et dans les autres départements concernés. J'ai un grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette fête internationale de l'enfant. Souvenez-vous, c'était en 1989, le 20 novembre, que l'Assemblée Générale des Nations Unies avait adopté cette convention. Djibouti l'a ratifiée à peine un an plus tard. En octobre de 1990, Djibouti avait procédé à la signature du texte. Et deux mois plus tard, elle a procédé à la ratification. Maintenant, on est 25 ans plus tard depuis la ratification par Djibouti, 26 ans depuis l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de ce texte important. Le monde a fait du chemin sur ce domaine. Cette convention est le texte le plus ratifié de toutes les conventions. Donc, clairement, le consensus est là. Tout le monde souscrit à l'importance des droits de l'enfant. Mais malheureusement, 26 ans plus tard, on réalise qu'en fait, ces droits ne sont pas encore acquis pour tous les enfants de la planète. Ils le sont pour énormément d'enfants, mais malheureusement pas pour tous. On voit, évidemment, vous savez que 2015, c'est l'année de l'échéance des objectifs du millénaire, adoptés au sommet du millénaire en 2000. On avait adopté un certain nombre d'objectifs, 8 d'entre eux. Et donc, 2015 devait marquer le cap de cet engagement pris par la communauté internationale en faveur des droits de l'enfant. On a fait un bilan. Le bilan est très positif d'une manière générale. Mais il reste malheureusement encore une frange d'exclus, d'enfants qui sont un peu laissés pour compte. Ils sont malheureusement encore assez nombreux, malgré tous les progrès qui ont été parcourus dans ce domaine. Dans son allocution, la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Mme Hasna Bargaddaoud a déclaré que dans sa allocution, elle a énuméré plutôt la réalisation et la satisfaction des droits des enfants djiboutiens. Voici ses propos. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la commémoration de la journée internationale et nationale de l'enfant de la session 2015 pour saluer l'engagement sur le plan national des différents acteurs qui œuvrent sans relâche, de manière à traduire dans les faits la politique du gouvernement et les exigences exprimées dans les différents textes régionaux et internationaux auxquels la République de Djibouti a adhéré en matière de protection de l'enfance. La Journée internationale de l'enfant nous donne l'opportunité de prendre un nouvel élan en capitalisant sur les avancées réalisées pour conquérir des victoires progressives et déterminantes dans notre marche vers une République soucieuse de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le thème retenu pour l'année 2015, équité pour les enfants, une chance pour tous les enfants, revêt une importance particulière pour l'atteinte de nos objectifs de développement socio-économique. Il est en phase avec la place de choix accordée à l'éducation, à la santé et à la formation pour tous dans notre stratégie de développement, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui découle de la vision 2035. Aussi, le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement jamais démenti du Président de la République, Son Excellence M. Ismail Omar Ghelle, à garantir un développement harmonieux et épanouissant à tous nos enfants qui constituent la force et le devenir de notre pays. Je propose à présent d'écouter l'allocution du Premier ministre, Abdourad Al-Kamal Mohamed, qui a assisté à cette cérémonie de la Journée internationale de l'enfant. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour la célébration de la Journée internationale de l'enfant. De plus, le thème retenu pour l'année 2015, Équité pour les enfants, Une chance pour tous les enfants, caractérise parfaitement la volonté politique du Président de la République pour l'épanouissement de l'enfant, en faveur de laquelle tout le gouvernement s'est engagé. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des droits des enfants ou des droits des femmes, le gouvernement oeuvre pour l'égalité de tous. Ceci se vérifie aussi bien dans les endroits les plus reculés à l'intérieur du pays que dans la capitale, dans la commune de Belbala, dans les communes de Bolaos, sans considération de sexe ou de niveau social, sans considération d'aptitudes physiques ou mentales, le gouvernement agit pour que chaque petite jiboutienne et chaque petit jiboutien aient les mêmes chances et les mêmes droits pour réussir. Et bonne fête à tous les enfants et en particulier aux enfants jiboutiens. Autre nouvelle du pays, la direction de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et de l'habitat a organisé ce matin à un séminaire portant sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti. Ce séminaire a vu la participation de hautes personnalités telles que le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houma, du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, et de la secrétaire d'État chargée du logement, Mme Amela Abdi, qui en participe à ce séminaire. Ce séminaire est allumé par le directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Habib Ibrahim, et plusieurs autres parlementaires et représentants du pays ont également assisté. L'objectif consistait de mettre en place un outil de planification urbain pour une repartition spatiale harmonieuse des orientations sectorielles qui est le chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti-Ville. Le secrétaire d'État à l'agence de sport, Badoul Hassan Badoul, accompagné du préfet de la région d'Arta, Abdillahid Al-Aruki, a procédé hier après-midi à l'évaluation du parcours de la randonnée pédestre d'Arta prévue ce vendredi 27 novembre prochain. A cet effet, le secrétaire d'État et le préfet ont minutieusement inspecté et évalué le parcours de cette 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta pour relever ainsi le niveau de sécurité du parcours pour nos jeunes initiés. Cette randonnée qui se fait chaque année a pour objectif de promouvoir la paix à travers le sport. Pour plus d'explications sur ce parcours, je vous propose à présent d'écouter le secrétaire d'État à l'agence de sport, Badoul Hassan Badoul. Pour examiner ensemble avec la préfecture, la piste que nous allons emprunter, comme vous le savez, c'est aussi la 9e édition de la marche pour la paix à Arta. C'est aussi un très grand rendez-vous pour les jubisciens qui permet de faire la promotion de la paix par le sport. Également, grâce à cette idée, nous avons pu aussi donner l'exemple aux autres régions qui, petit à petit, aussi, essayent maintenant de faire ce genre d'initiative. C'est aussi, comme j'avais dit, pour faire la promotion de la paix et par le biais du sport. Nous sommes très heureux que la préfecture puisse prendre également toutes les dispositions nécessaires afin que, cette année, encore, que cela puisse être une très grande réussite. L'année dernière, il y avait donc une masse importante de personnes qui étaient venues. Cette année, là aussi, Inchallah, nous attendons le maximum de personnes, les amoureux de la randonnée pédestre et surtout ceux qui veulent participer à leur manière afin de faire promouvoir la paix. Comme vous le savez, l'année dernière, cette marche a été dédiée aux efforts du président de la République, son excellence, M. Ismail Maghele, pour tout ce qu'il a fait afin de promouvoir la paix, non seulement à Djibouti, mais surtout au niveau de la région et au niveau du continent. Nous avions eu la participation de l'athlète Haile Egebre Selassie, un athlète mondialement connu. Donc, cette année, beaucoup de pays aussi vont participer et également aussi pour démontrer la bonne santé de notre politique dirigée par le président de la République. Donc, j'invite tout le monde, tous les Djiboutiens, jeunes et vieux à participer à cette neuve édition. Je vous remercie. Nous faisons un break dans ce journal pour l'appel de la prière à l'Asse. On se retrouve juste après. On va l'ensemble pour la suite de cette édition de ce début d'après-midi. Une délégation de l'Union nationale des femmes djiboutiennes conduite par la secrétaire générale Mme Fatma Moussa accompagnée d'une délégation des parlementaires s'est rendue hier à Obok pour rencontrer les autorités locales. Ils ont été reçus tout d'abord par le préfet de cette région d'Obok Hassan Dabalé avant de visiter les locaux du siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes à Obok dans le nord du pays. Elles ont été également accueillies par la présidente des femmes d'Obok Mme Asiya Suleki. qui ont été réceptionnées en présence de représentants de l'ONARS à Djibouti. soutien de prévenir même, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de faire une substance pour les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui dans la région du nord, à Obok. Et voilà, les rations de farine et de tous les besoins de notre IMA. On remercie pour l'Union nationale qui est en train de faire une substance pour les réfugiés de sa compétence. Je parle au nom de l'ONARS. On remercie l'Union nationale des femmes de Djibouti qui est en train d'intervenir les réfugiés qui se trouvent dans les camps Les travaux de construction de la plateforme sportive dans les régions de l'intérieur sont presque finalisés dans un premier temps dans la localité de Bouloud de la région de Djibouti. Sous le gîle du secrétaire d'État de la jeunesse au sport, un vaste programme de construction des plateformes sportives a été lancé par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport dans la capitale mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. Ainsi, comme vous le voyez sur les images, cette fois-ci, c'est dans la localité de Djibouti à savoir Assela Yobo qui a encore Mouloud qui a pu avoir plus leur plateforme de sport. Il s'agit d'un terrain composé de différentes disciplines de jeu où on peut jouer plus de disciplines de jeu avec une tribune accompagnée de quatre poteaux lampadaires scolaires électriques. Le préfet de cette région de Djibouti Mohamed Jarrohassal accompagne le président du conseil du conseil régional Abdelrahman Younis Array et les yeux locaux se sont déplacés à Mouloud et Armata pour voir de près l'état d'avancement des travaux de construction presque fini en présence des responsables de l'entreprise en fonction qui s'occupent de ces plateformes. Ibrahim Umarra Actualité à l'étranger maintenant 16 individus ont été interpellés en Belgique dans les cadres de l'enquête sur les attentats de Paris. Parmi eux ne figure pas le suspect numéro 1 Salah Abdeslam toujours en fuite. Au total 19 perquisitions ont été menées dans l'agglomération bruxelloise et à Charleroi. A Moulambèque un véhicule s'est lancé sur la police qui a dû faire feu à deux reprises. Près de Liège un individu suspect à bord d'une BMW a échappé aux forces de sécurité avant de prendre la direction de l'Allemagne. Il pourrait s'agir de Salah Abdeslam recherché pour sa participation présumée aux attentats du 13 novembre à Paris. Comme son frère il aurait sans doute dû mener une opération suicide peut-être dans le 18ème arrondissement comme mentionné dans la revendication du groupe Etat islamique. La police française a par ailleurs publié la photo du troisième kamikaze qui s'est fait exploser aux abords du Stade de France lançant un appel à témoin. Cet homme est entré en Grèce le 3 octobre dernier par l'île de l'Eros en compagnie d'un autre de kamikaze du Stade de France. Les premiers enterrements de victimes des attaques de Paris doivent avoir lieu aujourd'hui. La coopération bilatérale entre la Chine et les pays africains a progressivement évolué au-delà du développement des infrastructures et le commerce pour couvrir des domaines tels que la finance. nous ont dit plus. La coopération financière bilatérale entre la Chine et les pays africains est grandement nécessaire pour pousser les relations sino-africaines un peu plus loin. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique en 2009. Le volume du commerce bilatéral a augmenté pour dépasser 220 milliards de dollars en 2014 et plus de 2000 entreprises chinoises ont maintenant investi dans l'énergie en Afrique. La puissance et le développement des infrastructures aucune de ces réalisations n'aurait pu être réalisée sans la coopération financière. Plus tôt cette année la banque centrale chinoise a également signé un accord de 30 milliards de yens soit 4,7 milliards de dollars avec la Sout African Reserve Bank. La Chine à Canceletian Bank a également ouvert sa deuxième branche en Afrique du Sud dans septembre. Mais les institutions financières chinoises n'ont pas seulement fourni de l'argent ils explorent également les zones les plus efficaces pour l'investissement financier telles que les constructions de chemins de fer et de routes. Le maire libéral de Buenos Aires Mauricio Macri célèbre sa victoire. Il est parvenu à tourner la page de 12 années de gouvernement Kirchner. Nestor puis son épouse Christina. Choukrimoussa. Le candidat de la droite a obtenu plus de 52% des voix. Le désir de changement des Argentins y est pour beaucoup mais aussi ses qualités de bon gestionnaire. Aujourd'hui est un jour historique c'est un changement d'époque. C'est pour ça que ce changement ne peut pas se limiter à une revanche ou à des règlements des comptes a-t-il déclaré. Son rival Daniel Scioli à la tête de la coalition des gauches n'est pas parvenu à se distancer suffisamment de Christina Kirchner dans l'entre-deux-tours pour convaincre l'électorat. Il avait pourtant trois points d'avance. Mauricio Macri va devoir gouverner son majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Les Argentins ont finalement dit adieu à Christina. C'est tout pour cette édition de ce début d'après-midi. Restez avec nous ne bougez pas tout de suite sur le focus de l'agate fouatide. Nous revenons ensemble pour ce focus d'après-midi de l'agate fouatide. Nous en rejoçons sous plateau. Bonjour Négane. Bonjour Julie. Qu'est-ce que tu nous as préparés ? Nous allons tout d'abord parler de la journée nationale et internationale de l'enfant qui a été également célébrée partout dans le monde le 20 novembre mais qui a été célébrée à Djibouti ce 23 novembre. Donc rien je vous crie n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé dans la paix et dans la dignité. Kofi Annan. Voilà. C'est un mot de Kofi Annan. secrétaire générale de l'organisation des Nations Unies il s'est en 95 que le Parlement français a décidé de faire le 20 novembre la journée mondiale de la défense et de promotion des droits de l'enfant. Donc cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre contre de nombreux injustices perpétrés contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire des droits de l'enfant de 1989. Donc une convention et des droits la convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme par ailleurs qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile et qu'il faut protéger mais que c'est une personne et qu'il a le droit d'être éduqué soigné protégé quel que soit l'endroit du monde où il est né. et c'est aussi qu'il a le droit de s'amuser d'apprendre de s'exprimer. Donc elle a été ratifiée par 191 pays sur 193 seule la Somalie et les Etats-Unis ont refusé de s'engager malheureusement. Donc ce texte est très important pas suffisant il reste beaucoup à faire dans l'avenir bien sûr et les droits de l'enfant sont une réalité donc les droits sont réels que les mesures sont mis en pratique par les enfants comme pour nous tous. Donc j'ai outillé le même à ratifier en fait 90 cet accord. Et en sport les gars qu'est-ce que tu nous as préparé ? Voilà en sport on va parler de Novak Djokovic Djokovic qui a terminé une saison exceptionnelle sur un nouveau titre le quatrième de suite de Master une logique implacable qui impose qu'il s'impose depuis plusieurs saisons et que le numéro 1 mondial n'est pas prêt de s'arrêter donc Raphaël Nadal parlait de lui en disant qu'il était quasi imbattable Novak estime lui avoir frôlé la perfection avec une saison comme les observateurs disent sur Cuit ont connu peu le numéro 1 mondial a été en fait un ogre insaisissable en 2015 et si cela pouvait lui paraître compliqué de terminer en beauté ce Master force et de constater qu'il n'est pas en besoin de s'arracher et de remporter un septième titre chez les Masters le quatrième consécutif même Rocher Federer le joueur qu'il a lui même battu dans cette saison n'a rien eu à redire dimanche à Londres et pour clôturer ce focus l'insolite tu vas nous parler d'un petit garçon qui a fait un don à une mosquée vandalisée aux Etats-Unis voilà donc un mosquée comme vous l'avez dit a été vandalisé aux Etats-Unis c'est un enfant un enfant de 7 ans je précise offre sa tirelire il la casse et offre 10 dollars à une mosquée donc c'est un geste d'humanité de la part d'un enfant un garçon de 7 ans a tenu à donner l'intégralité de sa tirelire pour nettoyer une mosquée américaine dans la façade a été vandalisée lundi dernier donc les attentats de Paris ont eu lieu une portée dévastatrice au-delà au-delà même des frontières françaises aux Etats-Unis lundi dernier une mosquée texane a été vandalisée la façade du bâtiment située sur le flûteur ville a été endommagée et les pages du courant arrachées donc face à l'agression un garçon de 7 ans choqué bien sûr Jacques Jacques Simpson a tenu à se montrer compatissant donc sur place il a offert 20 dollars je confirme 20 dollars à Faisal l'imam de la mosquée et oui il faut bien que certaines personnes corrigent le mal qu'ont fait les grands merci les gars pour ces précisions pour ce focus merci également à vous de nous avoir suivis je remercie également toute l'équipe rédactionnelle et technicien qui ont réalisé ce bulletin d'information sachez que ce soir à 22h vous avez rendez-vous avec Ali Abdillahi et Asma Obaker pour une nouvelle édition à 22h et à la compte à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 11h de la matinée entre temps passer de très très bons moments avec la suite de nos programmes téléviseurs au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada